Bonjour et bienvenue sur Mission Web. Je m'appelle Jean-Marie et aujourd'hui je vais vous montrer comment retrouver facilement un passage dans la Bible. En effet, si je vous parle des noces de canard, tout le monde voit bien à quel passage de la Bible cela fait référence, mais il n'est pas forcément facile de retrouver le chapitre et le numéro de verset. Alors je vais vous montrer un petit outil facile et pratique pour pouvoir pallier à ce problème. Suivez-moi, c'est par ici. Donc première chose, nous recherchons mission-web.com alias mission-web.free.fr On va sur le site, on va à la page Bible et là on descend dans la page. Donc je passe sur les livres numériques, on y reviendra un autre jour. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ici, utiliser cette table des correspondances. Donc on y va. Et là, pour Cana, je vais à la lettre C. Je recherche Cana. Alors Cana, 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 voilà. Cana. Et hop, je vois dans Josué, dans Jean 2, 1, 2, 11, 4, 46, chapitre 21, 2. On va vérifier. Donc par exemple, Jean 2, chapitre 2, verset 1. Donc Jean, chapitre 2, verset 1. Cana en Galilée, voilà. Comme vous le constatez, il y a aussi un petit morceau de phrase qui accompagne et qui permet donc de mieux localiser le passage que l'on cherche. Voilà. En plus de ça, cet outil, cet outil peut être utilisé hors ligne. Il est prévu pour être téléchargé. Il peut s'utiliser à partir d'un smartphone également. Vous pouvez le redistribuer autant que vous voulez, tant que vous n'en faites pas commerce. Un dernier point, vous pouvez aller aussi sur le site développé par M. Pascal V. À partir de cette table des correspondances. Et là, vous vous retrouvez avec un moteur de recherche. À partir duquel vous pouvez faire des recherches également. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous sera utile. Et je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de faire un petit like et pourquoi pas vous abonner. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci, au revoir.